Juste avant de commencer la vidéo, je fais encore une fois un petit concours, je vais gagner une carte iTunes et Play Store tous les 100 commentaires sur la vidéo, donc vous pouvez mettre n'importe quoi n'hésitez pas à liker et à commenter, vous mettez n'importe quoi comme commentaire il faut qu'on atteigne au moins 100 commentaires pour que je fasse gagner une carte iTunes et Play Store et si vous voulez que je fasse gagner d'autres cartes, enfin plus de cartes, c'est à dire tous les 100 commentaires je vais gagner une carte de chaque, n'hésitez pas à partager, à commenter encore plus la vidéo donc voilà c'est parti on commence la vidéo, go ! d'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire bonjour à tous, j'espère que tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui donc nouvelle vidéo sur la nouvelle mise à jour, on va regarder un petit peu la fameuse nouvelle mise à jour, donc là je vais lancer le jeu et on va voir donc la nouvelle animation, donc voilà vraiment stylé, vraiment super stylé et à chaque fois c'est un truc vraiment stylé à chaque mise à jour du coup on arrive là, on a les quêtes tout en haut, on va aller voir ça bien évidemment on a également des petits combats me cool, donc voilà là ça sera un touchdown amical 2 vs 2 si vous voulez dans le clan, n'hésitez pas à venir, si vous voulez dans le clan il y en a de la place je vais en virer pas mal donc n'hésitez pas à venir si vous voulez le mode touchdown, donc pour l'instant j'ai fait 4 couronnes au bout de 6 victoires on a un petit coffre en or et au bout de 10 victoires on a 5 gemmes donc c'est pas ouf mais bon je pense qu'on pourra refaire le mode touchdown pas mal de fois donc à force ça fait pas mal de gemmes bref du coup on a aussi les quêtes, donc les quêtes je récupère ça, tiens j'ai 11 cartes 11 barbares d'élite, demain j'ai 5 gemmes dans 4 heures, j'ai 5 gemmes après demain j'ai 110 d'or etc etc, donc là on a les petits défis, les petites quêtes, ils appellent ça des quêtes donc jouer 20 fois le dragon de l'enfer dans un 1 vs 1 et le deuxième défi que j'ai c'est gagner 10 combats en mode 1 vs 1, 2 vs 2 ou le défi ok, et donc là ben coffre en or au bout de 50 50 petites couronnes enfin 50 petites, ils appellent ça des comment d'ailleurs, on sait même pas comment ils s'appellent ça des mais en gros des petits bonus, enfin là vous le voyez en gros vous le voyez, et je peux les supprimer, voilà je peux les supprimer si ça me plaît pas mais j'ai pas envie de les supprimer donc voilà, donc le jour 5, alors voilà j'ai une carte épique au jour 4 et 5 gemmes demain, bon ça reste quand même pas mal donc voilà, là c'est les nouveautés, là ok allez il parle de la mise à jour, ouais on va suivre un petit pack opening, enfin on va faire en mode touchdown, allez en live c'est parti, allez à toi, donc je l'ai testé vraiment super fun alors je gagne pas beaucoup, je gagne pas beaucoup pour l'instant mais je pense qu'il y a moyen de trouver une petite technique pour réussir à faire un bon score parce que c'est vrai que là j'ai du mal mais bon, je pense que si on trouve la technique, on peut réussir facilement donc là je prends la princesse, enfin vous voyez ce que j'ai pris, là je prends le prince pour finir voilà donc voilà, mode vraiment stylé dommage que les barbares, enfin c'est la seule troupe des barbares qui ont le casque les autres troupes n'ont pas changé donc ça, je trouve ça un petit peu de dommage mais le reste, enfin voilà après j'aurais bien aimé chaque troupe voilà, regardez le petit gobelon milieu qui siffle donc voilà, j'aurais bien aimé que chaque troupe ait un style différent mais il n'y a que les barbares pour l'instant, j'espère que ça arrivera prochainement pourquoi pas, voilà, toutes les troupes qui soient un petit peu en quelque sorte mais pas, ouais bah qu'ils aient une petite quelque chose en plus quoi, quelque chose en plus un petit casque en plus sur leur tête, etc ça peut être pas mal donc là on va mettre les archers pour défendre on va mettre la princesse donc pour l'instant, une troupe que je trouve assez cheatée c'est vraiment le chouchon de cochon sur ce mode là le chouchon de cochon est une troupe relativement assez cheatée je trouve, vous la mettez, hop là, elle va vraiment super rapidement enfin cheatée, comparé aux autres cartes je trouve que elle est vraiment quand même efficace je vais pas dire cheatée, mais bon vous voyez où je veux en venir et donc là on va mettre par contre oh yes et je vais mettre là le feu gobelin le feu gobelin est pas mal mais après, on peut l'utiliser que enfin, de toute façon, on peut rien utiliser plus loin que la moitié de la map sauf, bien sûr, des sorts oh, le chouchon de cochon, comme je vous l'ai dit le chouchon de cochon, je trouve un petit peu cheatée mais du coup, là, je l'ai mis et puis, victoire, voilà donc, si vous avez le chouchon de cochon n'hésitez pas à le prendre parce que le chouchon de cochon, j'ai l'impression que c'est une carte voilà, vraiment cheatée donc si vous le prenez il y a moyen de réussir facilement vos games donc n'hésitez pas à le prendre si vous pouvez donc là, le prince qui était bien parti mais il y a eu l'armée du squelette donc là, ok, nickel bon, pour l'instant, au niveau de la défense, c'est pas mal c'est pas mal parce que les autres games que j'avais fait la défense, c'était pas top là, ça, pour l'instant ça va, ça va on va mettre peut-être un petit peu gobelin et j'ai plus le chouchon de cochon, là, si ah non, en fait, c'est pas moi qui l'a mis c'est l'autre qui l'a mis j'ai dit n'importe quoi c'est l'autre qui l'a mis le chouchon de cochon c'est même pas moi mais en tout cas, bien joué à lui parce que là, on va se mettre ça ici on va se mettre ça ici on prépare les archers je crois que j'ai cru que j'avais tué son bourron, en fait non, pas du tout en fait, pas du tout ok l'armée scott est quand même relativement puissante mine de rien là, je vais mettre le poison bon, il est quand même le poison est quand même efficace, là sur ce que j'ai fait, c'est quand même efficace ok là, notre avec le mortier meurt c'est possible, il va pas tomber il va pas tomber est-ce qu'il y a la boule de feu ? il y a la boule de feu, nickel on va mettre ça on va mettre ça ici à droite, le prince yes, yes, yes donc ouais, vraiment un mode vraiment super, super sympa vraiment, j'aime beaucoup voilà, ça donne du renouvel à Clash Royale donc là, on a gagné un 0 grâce aux choses de cochon hop, là, quitté et donc là, j'arrive à 5 non, ouais, 5 6, j'ai un coffre énorme donc pour l'instant, je trouve que après alors, vraiment, je trouve que c'est pas mal juste, d'ailleurs, on va ouvrir les coffres mais juste, je trouve que les récompenses sont quand même assez minimes donc on a 5 gemmes, par exemple on a, dans les quêtes aussi on a 5 gemmes je trouve que c'est pas énorme mais bon, j'espère que ça va être de plus en plus gros au niveau des récompenses parce que c'est vrai que 5 gemmes par 5 gemmes, c'est pas énorme donc, d'ailleurs, dans le clor voilà, n'hésitez pas à venir dans le clor, il n'y a personne active donc voilà, n'hésitez pas je vais virer, je pense, une bonne partie des gens je crois qu'on est dans le clor il n'y en a même pas 10 actifs donc je vais virer une bonne partie donc n'hésitez pas à venir du coup, on va se faire un petit pack opening vite fait allez, coffre d'argent 88 d'or 1 géant 12 esprits de feu ok, allez, on fait ça vite fait on espère avoir une légendaire, bien sûr 67 d'or une fournaise 12 flèches ok, coffre d'or, c'est parti j'ai jamais fait un pack opening aussi rapidement 255 d'or 4 squelettes 12 barbares d'élite 21 bombardiers et 4 mousquetaires ok allez, coffre d'or, c'est parti 205 d'or 9 archers 27 mortiers 4 pierres tombales et un épique yes, un petit foudre yes, un petit foudre ça fait plaisir voilà, ils reviennent les actifs reviennent ceux qui avaient été clash roi ils reviennent et donc là, on finit par le plus gros même s'il n'est que niveau 4 le coffre de clan c'est parti on peut avoir que 8 rares allez-y, ouvre-toi 504 d'or 16 gens royales 17 gargouilles 41 gang de gobelins 9 fournaises épiques yes oh, petit poison donc voilà 2 épiques dans ce pack opening donc voilà alors je vous ferai bien sûr une vidéo prochainement donc voilà pour vous faire sûrement l'opening du coffre d'or qu'on aura là après on n'a plus les coffres gratuits c'est vrai que ça va nous manquer je pense mais bon ah, j'ai eu ça d'ailleurs tiens on obtient des 40 couronnes et j'aurai quoi ? j'aurai 4 épiques bon, pas mal j'aurai 4 épiques et une récompense donc ça, ça finit dans 7 jours donc j'ai le temps donc voilà des 4 qui se mettent au fur et à mesure j'ai l'impression donc c'est plutôt vraiment enfin c'est vraiment sympa donc voilà vraiment je vais faire pas mal de vidéos sur ce mode là il est vraiment super cool il est vraiment super cool donc voilà vraiment c'est une vidéo pour tester les nouveautés mais prochainement ça va arriver donc voilà des vidéos pour tout tester d'ailleurs voilà vous voyez que là avec 20 gemmes je peux acheter 600 d'or bon 20 gemmes 600 d'or c'est le prix 20 gemmes 600 d'or ouais c'est le prix je crois que c'est même parce que c'est plus cher c'est assez cher ouais et donc voilà par exemple on peut acheter la soirée de nuit on peut acheter 1500 avec 1500 d'or on peut acheter 15 rares ah je peux acheter 15 géants tiens oh c'est tentant ça ben voilà j'ai acheté ça j'ai acheté les 15 géants voilà dans la poche parce que le géant le géant passe bientôt au niveau 11 ça coûte 5000 mais il passe bientôt au niveau donc ça c'est cool bon voilà en tout cas j'espère que ça nous aura plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo commentez-vous à partager cette vidéo on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt allez ciao t' cybersecurity ciao à jet c'est Sous-titrage ST' 501